Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir, et aujourd'hui nous trouvons pour la suite de notre espèce sur Pokémon Epée en Wanderlock Challenge. A la fois, nous avons enfin vaincu l'arène de type Roche, et cette fois-ci nous dirigeons vers Smashing. Mais d'abord, on va choper ce dresseur. Bonjour. On a beaucoup de dresseurs qui nous y attendent avant d'arriver à Smashing, qui de mémoire est l'arène de type Ténèbre, je crois. On devrait, ça devrait aller, parce qu'on a notre papillusion, notre bon vieux papillusion. Mais d'abord, on a cette petite route à faire. Alors, d'arriver au monde, il est de ses blocs de glace, on va faire une petite tête de fer. Coup de boule, ça sert à rien. Super, super. Ah, j'ai quand même la trouille. Ah, c'est pas de bol ça. Bon, enfin bon, vu comme il s'est fait mal, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Il tente Crochivre. Il évite tête de fer. Ça part. Et ça tue. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ils sont bien au level, je pense que l'arène ne devrait pas être en problème, surtout qu'on a obtenu papillaudance. Donc, on va limite pouvoir se placer pour être sûr que notre papillusion fait le café pour l'arène. Enfin, je dis ça, mais d'abord, il faudrait qu'on y arrive. Ah, alors, jolie flore, ça devrait être tranquille. Un petit ballon ruban. Ah, sérieusement ? Papillaudance, ah bah tiens. Il l'a. Je savais pas qui l'avait. Ça va augmenter du coup, son d'attaque spécial et sa défense spéciale de deux crans. Ou lors d'un cran ? Moi, je sais plus. Il va falloir vite le tuer. Je crois qu'on est quand même plus rapide que lui. Oui. Ça part. Début ! Ça tue. Tranquille. Il a augmenté sa défense spéciale alors que nous, on tape sur la défense physique. Donc, c'est plutôt tranquille. Garde devant le Valtran 46, pardon. Ça, c'est cool. J'espère que notre petit Solushi va enfin évoluer. Ça serait bien. C'est parti. Alors. Qu'est-ce qui nous attend sur la route ? Route 9. Ah. Ok. Il y a la Team Yel. Eh bien, s'il y a la Team Yel, c'est déjà... Excusez-moi. Ah. Je me suis surmé encore de bouton. Décidément. Hop. Ils vont avoir quoi ? Ils vont avoir à faire avec notre petit Papillusion. Salut les Morveux. On bloque la route 9, comme ça personne ne peut atteindre Smashing. Il n'y a pas de meilleur supporter que la Team Yel. Et là, on encourage ce brave Togamore. On l'encourage à n'accepter personne sur son dos. Togaga. Oh. Je m'en fiche de vos histoires. J'ai une technique pour faire flotter la multiciclette. Je suis venu la tester, laissé à me romper. Oh. Je te reconnais. Challenger, je t'ai tué un de moi. Je t'ai donné vélo. Je crois que j'ai encore besoin de ton aide. Tu veux bien débarrasser de ces guignols ? Eh bien, des guignols. Alors, on a une mission cruciale. On encourage Togamore. Si en plus, on peut pourrir la vie des Challengers, c'est plutôt bonus. Tu cherches la bagarre, Minus ? Allez, venez vous battre. On va te rétamer pour Togamore. Anarchie. Ouh là là. Craignez-moi. Alors, la Team Yel, c'est parti. L'Inéon. Je le trouve marrant, moi, l'Inéon, le galard. Crains, mon Papillusion. Craignez-le tous. C'est lui qui apportera l'apocalypse. Il est devenu votre seigneur, maintenant. Oh, bordel. Moi qui pensais que ça allait être le premier qui allait mourir de ma team. Prendra Marbar. Ah, mais vraiment, mais ce Papillusion, mais ce Papillusion, pour peu qu'il puisse Gigamax, il est presque parfait, quoi. Super. Ah, la Team Smashing, ça devrait être super simple avec lui. Oh non, on la lose. On ne peut pas l'empêcher de grimper sur Togamore. Ah, j'ai une idée. Et si on montait nous sur Togamore d'abord, et quand on se carapater sur sa carapace, on se Togamore. Adios, Challenger, ou plutôt Loser. Ah, la la la. Je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas une super team à affronter. Merci pour le coup de main, tu m'as encore bien aidé. Ça va te filer l'aventure moticyclète, j'espère. Je parie qu'ils n'ont qu'une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec. Ça tombe bien, j'ai justement reçu les pièces pour transformer ta moticyclète en véhicule amphibie. Le mec, gratuit, quoi. Ok, et voilà, grâce à son mode acoustique, le moticyclète peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et autre en plan d'eau. Et sur Terre, bien sûr, tu peux continuer à utiliser le mode terrestre. Et ben, on est bon. Il y a des baby mantas. Il y a des pokémons un peu chelous. Il y a une CT à droite, je ne l'avais pas vu. À gauche, pardon. On va aller choper la... Enfin, ce n'est pas une CT, c'est juste un objet. Alors oui, on peut utiliser le mode turbo qui a de l'électricité dans l'eau. Je préfère dire rien. Ah, ok. Alors, ça fait des bruits chelous dans mon oreille. On fuit, on ne veut pas fronter ce pokémon. Hé, mais attendez, si, attendez, on veut fronter ce pokémon. C'est une zone. On a droit à un nouveau pokémon. Une pierre glace. Est-ce que ça sera un baby mantas ? Est-ce que ça sera un well-meh ? Qu'est-ce qui pourrait être simple à capturer, mais qui en même temps pourrait tanker suffisamment mes attaques ? Hé. Ah, bah, en attendant, on a un dresseur. Question, question. Je ne sais pas ce que je vais me capturer. Après, on a les pokéballs pour les pokémons aquatiques, donc ça va. C'est marrant, elle envoie le pokémon grâce à une canne à pêche. Le souci lui détaille. Alors, notre petit pupillusion... Ah, bah, tiens. Il est de type poison. Donc, c'est parti. Psycho, ça va faire super efficace. Et boum. Con-con-baff. Euh, c'est pas un pokémon de merde, ça ? Ah oui. C'est ce tout petit truc ridicule de type eau pur de la 7ème génération. Je pensais qu'il allait être super intéressant avec une petite évolution à la limite, parce qu'il est super mignon, mais en vrai... En vrai, il fait partie de ces pokémons que Game Freak ne savent pas quoi faire. Juste... Ils sont juste là pour vendre les jeux, en fait. Du coup, ils sont duls. Ça va à rien. Je le trouve marrant. Deuxième bourdon. Super. X plus organe. Ah, ok. On va se soigner. Ça vaut mieux si on se soigne. Level 48, il nous manque plus que 2 mégaphones. Mégaphones, mégaphones, c'est plutôt pas mal. Parce que le truc, c'est qu'en fait, quand il évolue, il a une hausse... Il est une meilleure attaque spé qu'une attaque. Alors que là, il est plus en attaque. Mais bon, vécu, il est plutôt évolué. Autant commencer à lui donner des attaques spéciales. Géroubal. Géroubal, Géroubal. Non, on a déjà de très bonnes capacités pour lui. Donc, ça devrait aller. Super. 2 560 pokédollars. Ok, donc on a toujours... Eh ! Si on pêchait comme ça... Ah ! Sniff. Sniff, sniff, sniff. Oh, il y a des rémorés. Là, il y a encore un dresseur. Là, il y a un calamar. Ah, je... Oui, euh... Oui. Merci. Protecteur. Euh, ça fait... Ah, ça, ça sert à faire évoluer un rhinophéroce quand il est échangé en rhinastoc. Ouais. Les petits... Les petites astuces. On va aller faire ce petit dresseur. J'ai oublié de soigner mon Pokémon. Euh... Est-ce que ça va aller ou on doit switch sur Noassim ? Oh, le nez, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es pris une pelle ou quoi ? Un cluster glace eau. Glace eau, glace eau, glace eau. Est-ce que tu peux le faire avec un bourdon ? Ok, alors, je suis extrêmement stupide. Mon Pokémon de type vol et il est des petits glaces. Ah, heureusement, il est pété. Il est vraiment sale, hein. 49 ! Let's go. Tiens, on est quand même à la 7ème arène. On a déjà bientôt le niveau 50. Quoique, en fait, je dis ça, mais je crois que c'est les standards. Je crois qu'on est dans les standards. Bon, il serait peut-être temps qu'on capture quelqu'un, hein. Alors là, je me décide. Qui est-ce qu'on pourrait prendre ? Ouais, bon, on va aller prendre un... Alors, quoi que non, j'ai envie de me tâter le poulpe. Viens là. Viens me battre. Ah, il est marrant. Il est marrant, ce poulpe. Mais on va aller switch sur... Grain dur. Je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'on va faire ? À mon avis, on va le Toxic. Octoprise. Je connaissais pas cette attaque. Planto ne peut plus fuir à cause d'Octoprise. La tempête de... Ok. Eh, mais il est niveau 50 ! What the fuck ? Ah, mais c'est ce que je vous disais dans le précédent épisode. Les Pokémon sauvages sont méga haut level. Mais... 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 Renversement. Ah, ok. Tour de manège. Mais, les Dresseurs, par contre, eux, ont un level très faible. C'est un peu étrange dans ma manière de faire. Enfin, je dis ça, mais en même temps, ça permet que si vous voulez, en plein milieu de l'aventure, changer de Pokémon, bah, vous pouvez, en fait. Vous n'avez aucun souci. Eh oui. Il n'y a plus qu'une chance. C'est la dernière Pokéball. Ah. Bon, après, on a quand même masse de Pokémon sur le banc de touche. Eh, quand même. Quand même, quand même. Un. Deux. Trois. Ah, super ! Tu me fais plaisir. Cracos. Cracos. C'est marrant comme prénom. Mais je vais t'en donner un autre. Tu sais quoi ? Alors, lui. Ah mince, pardon. J'ai pas lu la description. Je vais aller trop vite. Eh, toi, je vais t'appeler comme ça. Tiens, t'as une bonne tête d'Enzo. Mince, je me suis encore trompé. Je fais un clan dans l'équipe. Quoique, il serait plus fort que tous mes Pokémon que j'ai actuellement. Donc, quoi, peut-être qu'il faudrait que j'xp. Ça serait peut-être plus intelligent. Tac, tac, tac. Et on va, en même temps, que continuer sur cette route, t'envoyer Enzo à l'échange magique. Si, je veux bien me connecter à Internet. Alors ! On dit au revoir à Enzo. Ah non ! Pas toi ! En plus, c'est une femelle. Il a du rouge à lèvres. Ah ! Ça aurait été pas une perte, finalement, de le perdre. Il déteste la lumière et les choque. S'il est attaqué, il se gonfle pour y poster violemment. Très bien. Très bien, très... Ah ! On ne peut pas agresser. Ah ! Chope la lumière. Chope la lumière. Non. Non. Oui. Non. Allez, tu peux le faire. Merci. Perle. Une perle. C'est cool. Faudrait peut-être que je remonte ces objets que j'ai. Je les entasse un peu. Elixir max. Cool. Grelasson. Ah, tu as un moyade. Ah ! On est enfin arrivé à la bonne route. Ouais, route 9. Mais c'est toujours la même route. Je pense qu'on va finir en faisant cette petite dresseuse. Ouais. Quoique, elle va avoir des pokémons de type O. On va cesser d'être idiot et on va envoyer notre pokémons de type plante. Ce sera beaucoup plus intéressant. Je voulais juste augmenter un peu le level de notre papillusion qu'il atteigne le level 50 pour l'arène. Maintenant que c'est chose faite. il peut partir et revenir pour l'arène. Crotastérie. Ce pokémon est très très bulky. Bon, ça me fait marrer parce qu'on a deux pokémons qu'on tank sur le terrain. Mais avec Megafruit, ça devrait aller. Ah, il a raté. Ah, quoi, bref. Ok. Il n'a pas un truc genre pig toxique ? Enfin, ce genre de choses qui fait qu'il... Non ? Ok. Je crois que c'est point poison le talent. Et c'est... C'est marrant comme ils se prennent... Ils prennent vraiment mal... Ah, blockhouse. Super. Ils prennent vraiment cher avec le casque brut plus les pins de fer. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça va me faire en contre-coup ? Rien ? C'est pas une attaque de contact ? Ok. C'est pas compté comme une attaque de contact. Du coup, le... L'effet additionnel de blockhouse plus que protégé n'a pas été... N'a pas... N'a pas été activé. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est des drops de défense de défense spéciale ou bien... N'a aussi à rejoindre le club des 50 ou bien si c'était l'empoisonnement. Je ne sais pas. On ne saura pour vraiment jamais. Bien. On va pouvoir aller à Smashing parce que ça, c'est super. Bonjour, toi. Ah, il est trop mignon. Full paf. Je suis quand même dégoûté. Il était... On a capturé son évolution plus tôt, du coup. Et je trouve qu'il est super mignon. Honnêtement, Krakos, il aurait été au combat. Alors mince, mais je me prends tout le monde quoi, c'est ce bordel. Krakos, il aurait été au combat, franchement, j'aurais aimé l'avoir dans une équipe, vous voyez. Au combat, c'est plutôt stylé. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, ça va être le... Ça va d'ailleurs être le double type de... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Le légendaire de DLC 1. C'est cette forme-là que je vais prendre là, la forme au combat parce que je trouve le talent assez stylé. On peut continuer. J'espère qu'on aura le temps de faire l'arène dans cet épisode. Au pire, on fera peu durer le plaisir. Impossible d'entrer dans Smashing. Ça fait des plombes qu'on attend. Comment on va faire pour défier le champion dans l'arène du type Ténèbre ? Pourquoi le rideau est baissé ? Comment on va faire pour obtenir le badge ? Psst, il y a Chaco, par ici. Ah. Là, oui, il faut qu'il nous attend. Ce n'est toujours pas une zone. Bonjour. Tu veux rentrer dans la ville ? Je peux te montrer par où passer ? Je suis né ici, je connais le coin comme ma poche. Mais on n'a rien sans rien. Si tu veux que je t'aide, il faudra que tu me battes. OK ? T'es d'accord ? Bon, on a qui en premier ? On a Noissier. On peut commencer avec un petit Noissier et après, on la bat. les supporters qui arrivent. T'achènes les victoires comme moi. Et t'as tout mon respect en tant qu'adversaire. Mais trop de gens comptent sur moi. Je ne peux pas me permettre de perdre. C'est parti, finissons vite. Comme ça, j'espère faire le... faire l'arène. Il y a les... Il y a les supporters d'arrière, ils me tuent. Il est au Pardus. Ça va, on commence avec un bon petit Pokémon facile à battre. Je me suis entraîné, je suis plus forte qu'avant. Tu vas prendre cher. Oula, parle mieux ! Je ment d'ailleurs quel âge elle a. Sincèrement. Kuba. Ah non ! Ah bah non, bah zut. Ah, ça fait mal. OK. Qu'est-ce que bruit de plus épine de fer, ça c'est bien. Tête de fer qui part. Yes ! Et enfin, on va pouvoir switch sur Populision. Super. Baghaïda. J'ai... Oups. Il me suis trompé de bouton. Pardon. Tête de fer, c'est parti. Une petite Grimas. Ça baisse quoi, la défense ? Ou la vitesse ? La vitesse. Tête de fer, une. OK, là, on va en faire en deux. Tout le coup, il va se blesser contre nous donc c'est à Casse Brite. Casse Brite, pardon. Casse Brick. OK. Et il se blesse. On tient. Ah oui, il prend cher. C'est bon. Cette fois-ci, on prend Populision. Level 51 pour nous, Acier. Kovatox. Kovatox. Ah oui, non, là, c'est vraiment le bon bail de sortir Populision. bonjour. Salut toi. Et un petit Psycho. Je crois qu'il est Poison Combat donc le Psy c'est x4. Allez, ça part. Au revoir, Kovatox. A bientôt dans un futur remake, j'espère. Et enfin, Morpeko. Alors, ce petit chenapan de type électrique. Cependant, on a une attaque seule. On a une attaque seule, là. On a une attaque. On a une attaque. Eh bah, t'es pas mon rival pour rien. Toujours en train de me pousser, de me dépasser. Morpeko. Et la tellurie force. Je t'ai gardé le meilleur. Pour maintenant. Étincelle. Ah ouais, j'avoue, grosse surprise. Tellurie force 1. Ok, il va leur faire 2. Oh non, il n'est pas content. Regardez-le. Étincelle 2. Pas de paralysie. Pas de paralysie. Un petit concitif par contre, cependant. Allez, la tellurie force qui passe. Et c'est le kill. C'est nice. Et enfin, on bat Rosemary. Ouah, pourquoi je rate comme ça ? Ah, je comprends maintenant pourquoi mon Morpeko est fan de toi, t'assures grave. Mais moi, si je me bats, c'est pour tous ceux qui me soutiennent à Smashing. C'est bon, en Smashing, je suis obligé de le dire, en Smashing. Et j'ai bien l'intention de te battre à plat de couture, un de ces cartes. Donc, je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche au Pokémaster. En attendant, j'ai qu'une parole et je vais te le prouver. Suis-moi. Ouais, je pense que je pouvais me dévinder tout seul maintenant. Enfin, je veux dire même tout le monde, en fait. Parce que, bah, c'est pas tellement secret. Enfin, c'est... Enfin, bref. C'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Un centre Pokémon, s'il vous plaît. Merci. Allez, rien que pour vous, je pense qu'on va faire un peu durer l'épisode pour aller affronter cette arène. Ça devrait aller vite, je pense, avec Papillusion. Ça devrait bourrer les bourdons. Ça devrait se passer tranquillement. Je vérifie qu'à gauche, non, il n'y a rien. Et, on va mettre Papillusion devant. C'est parti. Personne ne pourra accéder à l'arène si l'arène devrait être baissé. C'est quoi ce délire ? Je vais me renseigner. Ah, au fait, tiens, prends ça. Ne t'en fais pas. J'en ai en râpe. Bonne chance. La carte ligue de Peterson. Donc, c'est notre challenge, euh, notre rival, notre... Bienvenue à Schmashing. Prêt pour l'ambition d'arène ? Alors, hop, saute dans ton uniforme. Je peux me changer où ? Pour le champion, c'est tout droit. Tu peux pas le rater. Ok. Ah. Désolé, mais il n'y a juste pas moyen que je te laisse passer un gros bourge comme toi. Quoi ? Je te fais pas peur, c'est ça ? Ok, tu vas morfler. Super. Latimiel. Les néons. Je viens de me tromper de bouton. Bon, au combo grif, ça devrait pas être un problème. Ah, ça va, deux fois, donc ça va, je suis sensé. Je me suis trompé d'attaque. Bourdon, s'il te plaît. Voilà, je pourrais faire. Super. La robot vient d'atteindre le level 50. Suivant. Je t'ai mal jugé, t'as de la street cred, j'avoue. Bon, tu peux passer. J'aime bien l'atmosphère. Et la musique est cool. Ah, c'est Bim Junioré. Est-ce que c'est une référence à Pikachu Detective ? Ah, je sais pas. Tu croyais vraiment qu'on allait laisser passer un bourge comme toi mais me fais pas rire ? Bah, je sais pas, l'autre a dit qu'on allait de la street cred donc ça passe. un rouble nard. Ils ont pas des Pokémon ouf, on va pas se mentir. Allez, le Bourdon. Super. Suivant. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Franchement, respect et pas si ils regardent les Néons tant que t'y es. Ils ont quoi les Néons ? Ah, j'avoue, c'est stylé les Néons. Je pourrais avoir des Néons chez moi. Ah. Miii. Tiens, je viens de réaliser d'ailleurs que c'est marrant qu'ils aient mis un Mim Junior de Kanto. D'accord. Ils aient mis un Mim Junior de Kanto alors qu'il y a un Mim Junior de Galar. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Anarchie représente la Thumiel. Oh, d'idiot. Oh, je t'ai surpris. Non, parce que moi, je me suis surpris tout seul et j'ai surpris mes genoux. L'atterrissage est en douleur. Bon, c'est un petit combat pour oublier la souffrance. D'accord, l'autre, il a sauté pour rien du coup. Ah, ils se font plaisir. 10 sur 10 pour le saut, bien sûr. Allez, Bourdon. Super. Hop, la Thumiel est vaincue. Ah, enfin, tu évolues ! Allez, c'est parti, mon coco. Yes. Maintenant, t'as deux têtes. Il est beau. Diamant. Il cherche des pros en appartant son territoire. Ses deux têtes se disputent souvent pour savoir quelle direction prendre. c'est vrai que ça doit pas être simple. J'ai perdu, mais au moins, j'ai géré la douleur comme un pro. Tu peux pas me retirer ça. Maintenant que mes joues sont un peu mieux, je peux me tailler en courant. Adios ! C'est ça, l'autre, il a sauté un peu pour rien. En tout cas, on a gagné un objet. Un rappel max, ça nous sert à rien. Ok. C'est long. Ah, encore un même junior. Il y a comme un mur invisible. Faut que je reviens dans l'arrière. Ah, je parie que ton équipe commence à fatiguer. Pas mal ! On les a bossés comme des folles. T'es scotché, avoue. Tellement scotché que tu vas me laisser gagner. Ah, c'est l'école du cirque ici. C'est sympa, cette arène. Demoré. Alors, Demoré. Est-ce que si je fais un bourdon, ça passe ? Tranche. Ah ouais, il fait mal ! Bourdon. Ouais, tranquille. C'est tranquille. Ok. Ah, c'est pas mes flip-flops que j'aurais dû bosser mais ma technique de combat. Merci pour le rappel. Eh, si je peux me balader comme ça tous les jours, ça doit être sympa. Ça pourrait être sympa, j'avoue. Ok. C'est parti. Est-ce que c'est fini ? Non, pas encore. Du coup, je vais peut-être soigner mon papillusion. Il a eu mal de... Il a mal senti le... Comment il s'appelle ? D'Imboré. Ok. Team Miel Anarchie, ni challenger, ni maître. Rose Marie, présidente. C'est le défilé. Donc quoi ? Tu crois que t'es au permis ? Tu viens chez nous comme ça ? Bam, t'es cerné, viens pas pleurer. Ah. Euh... Ah zut, j'ai pas eu le temps de finir de me préparer. Ouais, la Team Miel, c'est nous, les dresseurs de l'arène de smashing. Ah, comme il vend le proto-rose. Ah oui, c'est ça, le maquillage, c'est... Moche. Ah, du coup, c'est un dresseur d'arène, non pas un gars de la Team Miel. Ok. Bourdon, ça ne tape que un. Drascore, il est de type poison. Un. Poison, t'es... Bon, ça devrait aller. Ah, mais non, non. Ah, je sais pas. Bon. On va faire ce qui est sûr, en tout cas, Léopardus et Diamat. Un petit Draco choc sur Drascore. Tranche. Ils agressent tous mon Papillusion. Bourdon. One shot, ça c'est cool. Draco choc. Ok, pas mal. Choc venin. Ça va, il tient bien. Bon, on va voir notre réponse sur Drascore, sur le bon nom, ce que ça fait, et Draco choc. Ah, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, level 52 pour, c'est nos assis. Cool, cool, cool. Ah, je m'en cogne, de toute façon, tu vas affronter le champion, tu vas prendre cher. Tout le monde savait déjà qu'on était, hein. Ah, je veux dire, je vais pas me faire crier dessus parce que j'ai pas enfié mon costume, hein. Ah, j'ai le doute d'un coup. Allez. Enfin. Ah bon, bonjour. Vous allez bouger, oui ? Ah, j'accorde. Je suis désolé. C'est Jude de l'arène, il vient de me dire que c'est pour moi qu'ils ont fermé le rideau. Fallait bien qu'on trouve quelque chose. Schmasing est en train de tomber à l'abandon et personne ne se dit en champion, il ne fait rien et il se content de dire ça va aller. C'est David Jude 9. Donc, on a décidé de créer la team yule. On s'est dit qu'il fallait mettre des bâtons dans les roues des autres challengers. S'ils ne peuvent pas rentrer dans l'arène et s'ils sont bloqués et Rosemary, tu serais la seule à pouvoir terminer le défi et aller au bokeh master. Voilà, ça augmenterait tes chances de venir mettre. J'hallucine, on n'a pas la même définition de supporter. Ah bah, ça dépend. Jaco, je te compète tout ça et fonce. Le champion. Me dites pas qu'il faut faire que je chante. J'ai déjà tout donné, moi. Alors, non, juste une super potion, ça devrait suffire. Parfait. Il chante là ou ? Euh... C'est très 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 gênant. Fiu, c'était pas trop tôt, je me demandais si quelqu'un finirait par se pointer. Je commençais à grave déprimer, en fait. Je me disais que si personne venait, c'était parce que j'étais trop naze comme champion et que mon arène était moisi. Je suis Zikos, j'ai Louis-Finn. J'ai bien entendu le rideau de la ville se fermer, mais bon, qu'est-ce que j'aurais pu y faire ? Du coup, je me suis réfugié dans la musique pour oublier ma solitude. On n'a pas de gros stade moderne comme les autres. À Smashing, on ne peut pas dinomaxer les Pokémon ici. Du coup, ce sera un combat basique, mais j'espère que ça tirera quand même. Ils ont quand même des bons PC, hein. C'est très silencieux d'un coup. Le champion de Smashing ne craint personne, le virtueuse des Pokémon Ténèbres, Peterson. Tu oses venir me défier, alors fallait te méfier car mon équipe va te laminer Smashing, yeah ! Pardon. Je vais paniquer. Peterson. Allez. Bagaïd. craint donc mon papillusion. Celui qui nous acclame, il ne faut pas le décevoir. Bagaïd, en avant. Antimide ton adversaire. Ah oui, vraiment, intimidation. Pas mal. Bon raccord. C'est parti pour le Brodon. Je viens de me rendre compte qu'on n'en avait que trois. Ok, 2-1. Un reprisail. Ok. Ok, d'accord. Vu qu'il est low. Bon, finalement, mon papillusion... Ouais. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée au début de l'envoyer. Brésail. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, il a porté de kill. Même, on va se soigner. Voilà, comme ça. De toute façon, il va se tuer lui-même. J'ai de sable. Ah bah, merci. Bourdons, on n'en a plus que deux. C'est la meilleure en attaque qu'on a, honnêtement. Donc, de toute manière, vu qu'il va se tuer lui-même contre... en se tapant contre nous, je vais prendre ce que je veux mettre une petite huile sur Bourdons. Voilà. Et là, on est paré. Enfin, j'espère. Ah, mais non. Allez. Enfin, deux fois j'ai de sable. Ah là là. Parce que du coup, on va avoir du mal à attaquer. Est-ce qu'on a une attaque à 100% ? Ouais, bon, tête de faite. Ah, mais arrête. Ça va être long. Oh bah. Allez, c'est ciao. Ixon. Changer. Pour Papillusion. Ixon. Ténèbre normal. Et voici mon Pokémon vedette. Ixon. Son cri fait flipper. Ampli à fond. Tu vas kiffer. Bourdon. Ah, j'ai vraiment flippé. Ça, c'est sûr. Ok. Papillusion est dans la place. Vibration 1. Non, ça sert à rien. C'est piatros. Ok. Je crois que ça crée un x4 l'insecte. C'est piatros. Monde ton envie de révolte avec talon contestation. Enfin, s'il a le temps. Parce que je pense pas qu'il peut contester la mort. ça monte de level. Mouflair. Pour finir. Quand je quitte la scène, c'est pour de bon. Alors jusqu'au bout, je me donne à fond. Non, mais au moins, il anime. On va pas lui enlever ça. Mouflair montre que t'es un rockeur qui a pas de peur de son odeur avec Kuba et Toxic. Merci de prévenir. Du coup, il va faire Kuba. En fait, j'aurais dû placer une papier aux dents. Oui, je suis... Oui, non, il a prévenu en plus. Je le savais. Mais bon, pour donc, est-ce que ça devrait pas le tuer ? Ouais, on va pas faire du... Ah ! Ah ! Euh... On tank la prochaine attaque, normalement. Ah non, il retente Kuba. Tu tank ? Oui ! Allez. Au revoir, Peterson. Papillusion. Au moins, on aura tout donné. Mon groupe et moi, on se reverra. La tête qu'il a. On a vraiment apprécié ce combat, mes Pokémon et moi. On a tout donné. Tiens, voilà le badge Ténèbre. Oh, on a... Pour une fois, c'est plutôt... La taille de main est bien. Ça, c'est cool. Pour une fois. C'est correct, là. Je n'y allais pas. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'à Nioh 55. Et cadeau, mon uniforme. J'hésite peut-être que je pourrais l'envente pendant mes concerts. Uniforme Ténèbre. Je parie que la suivante, c'est Rosemary. C'est ma soirette. Franchement, je suis ému. Sur le regard des soirettes, c'est pas très réalisant pour moi. Ah mais si, j'adore mater ton style de combat. T'es mon modèle, frérot. Ouais, ouais. Au fait, Rosemary, il faudrait qu'on cause d'un truc. J'aimerais bien te céder l'arène de Smashing. Tu ferais une bonne championne. Ouais, je sais. Tu veux arrêter la fin de tournoi, c'est ça ? Ouais, je pense que t'as sûr. Tu ne d'imaxes pas tes Pokémon et alors t'es un super champion. Donc tu m'excuseras, mais non. Hors de question que je devienne championne à ta place. Et puis bon, mon but, c'est d'être maître et je ne peux pas être championne aussi. Ah, je comprends. Voyons voir, si tu as l'étoffe d'un maître, battons-nous. Dis, Jaco. Merci encore pour ce super combat. Ça se voit que mon frère a adoré. Mais là, c'est à moi de l'affronter. Tu viens nous laisser en tête à tête ? C'est un truc de famille. Super ! L'avant-dernière arène est faite. T'as battu Peterson, pas vrai ? Donc t'as droit à une CT. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon. Eh, c'est la Kata sur la route 9. Il y a le maître et tout. T'as gagné contre Peterson ? Non. Alors, viens donner un coup de main. Suis-moi. Non. Non, 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 non. On... Ah, si, si. Ah, non, non, non. Non, non, non. Moi, je suis contre... Non, non. Non, 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 non. Ça fait bien plus de 40 minutes qu'on tourne. Je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'en... Non, 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 non. Non, mais vraiment, hein. Oh, non. Bon, juste, on finit ce dialogue. Jaco, tu es venu à m'aider à trouver d'où venait ce bruit ? C'est gentil, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Nabil et toi, vous avez qu'à vous se concentrer sur le défi des arènes. Il ne te reste plus que le badge de Roy, le champion de l'arène de type dragon et il est très, très fort. Pour tout te dire, c'est le seul champion que je considère comme mon égal. Bonne courage. Mon trêve de badaradage. J'ai du pain sur la planche. C'est une mission pour le maître invaincu de Galar. ROUM. Ça venait de l'autre bout du tunnel. Je vais voir ce qu'il se passe. Ouais, bah t'y vas. Moi, je finis mon épisode. Super, c'est bon. Ok, bien, je pense du coup qu'on s'arrête ici. On vient de... Ça fait un grand épisode. Ça fait un très long épisode. Mais écoutez, bon, cadeau. En tout cas, nous, on va se retrouver pour le prochain épisode de Pokémon épais en Wonderland Challenge. Je vous rappelle que c'est un Nuzlocke. Normalement, je suis censé perdre des Pokémon et c'est censé être difficile. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est enfin la dernière arène qui nous y attend. Je viens de me rendre compte qu'en fait, ça s'est passé plutôt rapidement. Enfin bref, la dernière arène la plus dure de toutes, normalement. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Jaco. Ciao. Et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501